14 jours sont passés déjà. Le ramadan est en train de passer vite et la plupart de vous sont en train de galérer avec leur alimentation. On s'excite pour les plats qu'on va consommer, mais dès qu'on les consomme, on se retrouve en train de regretter. It's ok pour certains, mais ce n'est pas ok pour la plupart des gens. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon bilan de 14 jours de jeûne durant le mois de ramadan. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo aujourd'hui, je vais partager avec vous certains choix que vous êtes en train de faire, qui sont en train de faire plus de mal que de bien et qui vont vous coûter très cher à la fin de ce ramadan. Let's go! Igloobis, salam alaikum et bonjour à tous les plus francophones. On revient à JMCo avec votre prochaine vidéo. Merci pour tous les commentaires que vous avez laissés sur la dernière vidéo. Et aussi, bienvenue à tous les nouveaux membres de mon Bootcamp Ramadan, ma formation gratuite. Pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait, vous avez les liens au-dessous de cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur les liens et nous rejoindre. Vous avez tout gratuit dans cette formation. Et on va l'améliorer de plus en plus chaque année. C'est-à-dire, ces formations vont vous permettre d'avoir un ramadan très, très sain, que ce soit physiquement ou spirituellement. Et c'est ça le but. C'est ça le but. Maintenant, aujourd'hui, je vais partager avec vous ma façon d'approcher le ramadan. Beaucoup de personnes me disent, Djamo, comment tu le fais? Comment tu gardes ta masse musculaire? Comment tu as cette motivation, cette bonne humeur? Comment tu arrives à finir le Coran? Une fois, deux fois, des fois, trois fois durant le ramadan. C'est parce que je suis organisé et parce que je suis en train de faire des choses qui m'ont pris du temps pour les maîtriser. Donc, je vous apprends tout ça. On va commencer directement. En ce moment, c'est ça la situation. C'est ma condition en ce moment. J'ai un petit peu perdu du poids. En ce moment, je suis complètement déshydraté. C'est pour ça qu'il n'y a pas de volume. Vous n'avez pas de volume. Ce qu'il y a, le muscle est complètement dégonflé. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de jeûner. Il y a un manque d'eau. Vous êtes déshydraté. Vos stocks de glycogène sont complètement, complètement épuisés à un certain point. Et ce point dépendra de votre consommation calorique de la nuit d'avant. C'est pour ça que c'est super, super important de savoir comment stratégiquement manger vos repas le soir. Le soir, vous mangez moins de repas, mais plus de qualité. C'est comme ça que vous allez tenir le coup durant le ramadan. C'est pour ça que vous allez vraiment, vraiment avoir pas de problème lorsque vous allez reprendre après le ramadan et vous allez diminuer la capacité de retenir du gras durant le ramadan. C'est pour ça qu'il faut être stratégique aussi avec vos repas traditionnels ou les repas sains. Je pèse 90 kilos en ce moment. Donc, sans les habits, à peu près, je dis 88, 89. C'est un point du corps. C'est 89 kilos. Je pesais auparavant avant de commencer 92, 93 kilos. Ma forme, elle est OK. Pour moi, elle est OK. Mais mon but ici, c'est de vraiment vous inspirer. Et comment je vais le faire ? Je vais le faire de cette manière. Je vais partager avec vous aujourd'hui une routine de 8 exercices. Elle est fraîche. C'est une routine confinement. On n'a pas le choix. Moi, ma façon de s'entraîner, c'est dans la gym. Donc, ça n'a pas changé. Et vous avez 8 exercices à faire. Vous allez passer d'un exercice à l'autre, sans arrêt. Donc, c'est un circuit. Mais lorsque vous allez commencer le deuxième circuit, parce que vous avez 4 circuits à faire, vous allez rajouter 2 répétitions à chaque série. Donc, ça va augmenter en répétition. Lorsque vous arrivez à la fin de vos 4 circuits, vous allez vraiment, vraiment sentir tout. Pourquoi ? Parce que le but ici est d'être créatif avec vos séances d'entraînement. C'est ça le but. Vous n'avez pas besoin de matériel. Vous n'avez pas besoin d'halter. Si vous avez du matériel, c'est cool. Pour les personnes qui n'ont pas d'halter, qui n'ont pas de matériel, vous pouvez remplacer les haltères par des bouteilles d'eau ou des bouteilles avec du sable dedans. Elles vont être lourdes, comme des haltères. Et on commence directement. Le premier outil que vous allez utiliser, c'est un sac à dos. La beauté d'un sac à dos. Vous allez mettre des livres dedans ou des bouteilles d'eau pour le rendre plus lourd. Et on va commencer avec le premier exercice. Le premier exercice, c'est des pompes avec le sac à dos. Vous pouvez les faire comme je suis en train de les faire, tout doucement. Mais vous pouvez aussi jouer avec le tempo. Descendre tout doucement et remonter tout doucement. Vous allez vraiment sentir vos pecs. Le nombre de répétitions ici, c'est 12 répétitions. Le deuxième exercice, bien sûr, c'est le squat avec le sac à dos. La même chose, vous allez faire dans cette situation 15 répétitions. Et comme vous êtes en train de voir, je monte tout doucement et je redescends. Le troisième exercice, c'est des fentes arrière avec des curls. Je suis en train d'utiliser des haltères. Vous pouvez utiliser vos bouteilles d'eau. Vous allez prendre votre temps. Le nombre de répétitions que vous allez faire ici, c'est 10 répétitions de chaque côté. Si vous avez un problème de surpoids, ne faites pas cet exercice. Faites juste des squats avec des curls. Prochain exercice, c'est le gainage Spiderman. Comme vous êtes en train de voir en ce moment, le nombre de répétitions, c'est 20 répétitions totales. Si vous êtes avancé, vous pouvez le faire comme je suis en train de le faire. Vous remontez et vous le faites de cette manière. Le troisième exercice, c'est les squats en sautant. Et cet exercice, si vous avez un problème de surpoids, juste faites des squats normaux comme je suis en train de les faire en ce moment. Le nombre de répétitions ici, bien sûr, c'est 15 répétitions. Le prochain exercice, c'est un relevé de jambes pour les abdos. Comme je suis en train de le faire, vous allez faire 20 répétitions. Si vous avez un problème avec votre bas du dos, faites juste des crunches classiques comme je suis en train de les faire. Ça va vous donner une autre variante à faire, comme ça vous n'allez pas vous blesser. Le prochain exercice, c'est le gainage de côté. Le nombre de répétitions que vous devriez faire, c'est 20 répétitions. Le dernier exercice que vous allez faire, c'est des dips pour les triceps. Vous allez faire 15 répétitions. Et si vous êtes avancé, vous pouvez étendre les jambes comme je suis en train de le faire maintenant. Et bien sûr, faire 20 répétitions pour cet exercice. Maintenant, on va passer à la section la plus importante du Ramadan. L'alimentation, c'est là où les gens perdent la tête. Et je n'arrête pas d'insister sur la qualité d'aliments par dents que vous devriez consommer. Comme je l'ai dit auparavant, je ne suis pas ici pour essayer de changer vos traditions. Un tout petit peu des plats traditionnels et une autre manière de les cuisiner, c'est-à-dire moins de gras, pas de friture. Vous allez passer votre Ramadan avec vos plats traditionnels. En ce qui me concerne et les choses que je fais qui me garantissent une fin de Ramadan en super santé, que ce soit physiquement ou spirituellement. Et ça m'aide aussi à reprendre plus rapidement. 10 jours après le Ramadan, j'ai tout repris. Je suis en super bonne santé et j'ai ma masse musculaire rapidement. Et je vous ai déjà montré auparavant, si vous regardez les anciens vlogs que j'ai fait ici. Donc, ce que je consomme, 3 repas, c'est tout. Et c'est des petits repas, pas des repas énormes. Donc, le premier repas, c'est le repas de rupture du jeûne. C'est soit la collation dont je vous ai parlé, soit la halila. En ce moment, il n'y a pas de halila, peut-être que je vais la faire le week-end. Parce que Darine, Darine, mon élève, elle m'a montré, elle était en train de me faire vraiment saliver. Donc, je vais la faire le week-end avec ma femme. Et je vais te montrer, Darine, je reviens, je reviens pour toi, ne t'en fais pas. Donc, rupture du jeûne. Donc, la collation, cette collation, je vous invite à aller dans votre formation de Ramadan gratuite. Là, j'ai mis la vidéo, elle est là-bas, je l'ai déjà mise. Et j'ai aussi mis la vidéo du deuxième repas que je consomme, un petit repas, simple, mais super bon. Et j'ai mis la vidéo du troisième repas, c'est-à-dire le repas le plus important pour le jeûne. Sohor, qu'est-ce que je mange, et ce qui me donne de l'énergie toute la journée. Il est 3 heures, je me suis réveillé à 4 heures du matin. Je n'ai pas arrêté, je suis bien, je me sens bien. Je n'ai pas pris de sieste. Donc, je vous invite à aller dans la formation gratuite, et vous allez avoir toutes les vidéos là-bas. Et c'est super d'avoir cette formation gratuite, parce que ça va vous permettre de vraiment, vraiment avancer avec moi. Et on continuera à la faire, Inchallah, toutes les années qui vont venir. Inchallah, Inchallah. Prochaine section. Ça, c'est la section la plus importante pour moi. Pourquoi ? La plupart de vous me posent des questions, comment je suis arrivé à vraiment gérer tout ça, tout seul ? C'est grâce à ça, la vérité. Allez, je le fais encore. C'est grâce à ça, la vérité. C'est vrai. Je n'étais pas parfait. J'ai appris avec le temps, avec l'âge, que ce qui va diriger ma vie, c'est ça. C'est ma prière et le Coran. Et le mois du Ramadan, qu'est-ce qu'on doit faire ? Vraiment, vraiment insister sur prier beaucoup et lire le Coran beaucoup. C'est là où notre focus doit être, pas sur la musculation. On doit diminuer la musculation de 50%. On doit diminuer la bouffe de 70%. Et on doit donner 300% à ça. Parce que c'est une super occasion. On ne sait pas si on va vraiment, vraiment vivre jusqu'au prochain Ramadan. Donc, il faut profiter. Et ce que je fais, c'est qu'à chaque année, je me donne un objectif. Bref, le plus je lis le Coran, le plus je me donne des objectifs. Cette année, un, 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 ça veut dire quoi ? L'année passée, je l'ai fini deux fois. L'année d'avant, trois fois. Cette année, je vais le finir juste une fois. Pourquoi ? Parce que je suis en train d'organiser ce bout de qu'un Ramadan pour vous. Il y a beaucoup de boulot. Donc, tant que je le finisse une fois, durant le Ramadan, je suis content. Mais comment je le fais ? Je commence le premier jour. Mais je continue à le lire durant Taraweeh. Donc, je prie mes Taraweeh à la maison parce que les mosquées sont fermées. Ça, c'est le confinement. Mais je continue à le lire durant tout le Ramadan par rapport à des séances où je le lis seul. Et je continue à le lire durant les Taraweeh. Et bien sûr, je suis en ce moment à suratul an'am. Mais je crois que je vais accélérer un petit peu parce que je ne me sens pas bien confortable. Donc, je vais rajouter d'autres séances. C'est très important pour vous de lire ça, la vérité. Et encore, c'est un choix personnel. Il dit, lui, il commence à faire l'imam avec nous. Non, c'est juste ce que je fais. Je suis en train de partager avec vous ce que je fais pour vraiment avoir ce que je suis en train d'avoir en ce moment et garder ma forme, que ce soit physiquement ou spirituellement. Maintenant, le choix dont je vous ai parlé, il peut être un choix négatif ou positif. Ce qui me ramène à la prochaine section. Cette section, c'est la section de motivation. Et la motivation, bien sûr, comment vous allez être motivé? C'est très, très simple. C'est par rapport aux choses que vous allez faire dans votre vie. C'est par rapport aux personnes avec qui vous êtes en train de roder. Si vous êtes en train de roder avec quelqu'un le soir, durant le Ramadan, qui est sur Facebook, sur Instagram, en train de t'envoyer des conneries, ou il est sur Facebook, ou il est en train de jouer au domino, tu vas le faire avec lui. Entourez-vous des personnes qui sont en train de faire ça, en train de prier, rester avec vos familles. Ça, c'est très important pour vous. Parce que ces petits choix, c'est des choix la plupart du temps. On n'est même pas conscient qu'on est en train de faire des mauvais choix. Et l'accumulation de ces mauvais choix vont donner quelque chose comme l'échec la plupart du temps après deux mois, trois mois, quatre mois. On ne se rend même pas compte qu'on est en train de faire des mauvais choix. Lorsqu'on fait des bons choix, c'est comme ça qu'on a du succès. Tout le temps, tout le temps, pensez à ça. Le bon choix. À chaque fois que vous ne voulez pas faire quelque chose, j'ai le choix. Le bon ou le mauvais. Si je fais le mauvais, je vais me casser la gueule. Si je fais le bon, je vais avancer. Parce qu'à la fin de la journée, lorsque tout est parti, et lorsqu'on rencontre notre créateur, il va nous dire, c'était ton choix. Quel choix tu as pris ? Est-ce que tu as pris le bon choix ou le mauvais choix ? Si vous avez pris le bon choix, vous n'avez rien à craindre. Si vous avez pris, ou si on a pris, je suis avec vous, désolé. Si on a pris le mauvais choix, c'est trop tard. Ok ? Donc, je vais me taire maintenant. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Partagez-la avec vos amis. Laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça et de ce bilan de 14 jours. Je vais revenir avec un autre bilan à la fin du Ramadan. La prochaine vidéo, bien sûr, je vais partager avec vous quelques recettes très simples, délicieuses, que je mange durant le Ramadan avec ma femme et ma petite fille. Merci d'avoir pris le temps de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi comment votre Ramadan se passe. Dites-moi aussi si vous avez vraiment, vraiment pris le temps et vous avez réfléchi à toutes les choses que je dis ici. NUGOL ! Sous-titrage ST' 501